Bon, la pizzeria, c'était pas très rentable. Mais bon, on aura essayé. C'est vrai que le cyanure dans les pizzas, c'était pas une très bonne idée. Retrouver un autre business, sinon, on est bon pour la casse ! Pourquoi pas du babysitting ? Oh ouais, pas bête ! Ça pourrait redorer notre image de mascotte en un rien de temps si on montre qu'on est proche des enfants. Qu'est-ce que tu en dis, Freddy ? C'est une excellente idée ! Et celle qui va se coltiner cette tâche, ce sera celle qui a un cœur tendre. Celle qui est la plus gentille et la plus compréhensible d'entre nous. Toi, ma chère Roxane ! Quoi ? Roxane ? Yo. Freddy, tu es fou ! Je te rappelle que l'affaire du cyanure dans les pizzas, c'était de sa faute ! Tout le monde a le droit à une deuxième chance, mon petit Montgomery. Et je sais que Roxane est la seule capable de sauver notre image. Est-ce que tu aurais oublié que Roxane a horreur des enfants ? J'en ai pas horreur. Je me défoule sur eux. Nuance. Écoute, Freddy. Prenons le temps d'y réfléchir. C'est un retard, j'ai déjà créé le site internet. Freddy, tu m'écoutes ? Personne ne va nous engager avec notre réputation. Et voilà ! On a cinq réservations pour les cinq prochaines nuits. Ben alors, mon petit Montgomery, t'as perdu ta langue ? Freddy, c'est vraiment une très mauvaise idée. Je suis prête à manger une de ces pizzas empoisonnées si Roxane arrivait à nous sortir de là. Mais non, chica. Je suis sûre que Roxane fera un super boulot. Ah ! Roxane ! Roxane ! Quoi ? Il y a des monstres sous mon lit. Il y a rien à part des mouchoirs usés, morveux. Dors par terre si t'as si peur de ton lit. Bonjour, c'est pour une 4 fromages hawaïenne. Ça fera 10 tiras. Pas de pourboire. Et moi, je mange quoi ? T'as des poivrons farcis dans la poubelle. Tu te débrouilles. Roxane, aide-moi s'il te plaît. Il y a la peau bizarre là à la fenêtre. Je sais pas qui c'est. Est-ce que je peux avoir de l'eau s'il te plaît ? Ferme-la ! Ou je t'étouffe dans ton coussin ! Mais Roxane, j'ai peur. Est-ce que tu peux venir ? J'ai peur tout seul. Bonjour, Arthur est là. Ah oui, Arthur, il y a le marchand de glace. Allez, bousse. Tu en as un joli lapin. Viens, je vais t'en montrer un vrai. Oh merci beaucoup d'avoir gardé notre fille. Ouais, pas de souci. On a passé les 3 dernières heures à jouer à cache-cache. Oh c'est merveilleux. Et où est-elle ? Bah je sais pas, je l'ai pas cherchée. Oh juste ciel ! Ah, bah quelqu'un l'a trouvée. C'est une catastrophe. Maintenant, notre image est hachée à jamais. Tout ça à cause de ce sale cabot. Oh, tu ne jettes pas le blâme sur Roxane. Elle a fait un très bon travail. Freddy, avec les pontes de Roxane, on n'est pas prêts de sortir de notre galère. On est finis. On est beaux pour être broyés entre deux pistots pour finir en carrosserie de voiture. Oh, ça y est, ils sont venus nous chercher. Adieu, vie cruelle. Pour vous, on vit de déch... Salutations à vous. William Huffton, entrepreneur jeune et dynamique à votre service. Vous êtes le célèbre quatuor glam rock ? Sachez que j'apprécie votre façon de maltraiter les enfants et que j'ai un job pour vous. C'est d'aider de un an renouvelable en tant que groupe de rock dans ma nouvelle pizzeria. Félicitations ! Qui c'est qui avait raison ? Je vous avais dit que Roxane allait nous sortir de là. Merci, monsieur violet. On ne vous décevra pas. Et ? Qu'est-ce que tu t'étais engagée de faire déjà ? Je suis prête à manger une de ces pizzas empoisonnées si Roxane arrivait à nous sortir de là. Crotte ! Dépêche-toi, Grégory, tu vas rater le concert du quatuor glam rock ! Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada